coucou un grand bonjour à tous c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne amour et lumière tarot on va donc découvrir cette deuxième énergie pour le mois de septembre 2023 pour votre beau signe mes amis capricorne solaire ascendant lune et vénus en capricorne merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et venir partager ce petit moment avec moi on va donc découvrir les premières énergies avec les lames majeures du tarot c'est parti coupe coupe alors dans la coupe au haut nous avons le jugement un signe des versos alors là il peut y avoir un textuellement littéralement des jugements en cours des processus en justice de toutes sortes mais quand même cette carte pour moi nous amène et bien une prise de conscience des révélations un éveil un quelque part sur une situation peut-être à la clarté la lumière sur une situation le fait de comprendre quelque chose et bien sûr d'accepter cette merveilleuse personne que nous sommes à cet instant t avec toutes les expériences qui nous ont construites jusqu'à maintenant les bonnes mais aussi les mauvaises bien évidemment c'est une très très belle carte qui nous amène la providence et de très belles choses au niveau sentimental il pourrait y avoir des questionnements actuellement dans certains couples mais aussi des nouvelles de quelqu'un qui reviennent bien de votre passé entre guillemets enfin de quelqu'un dont vous n'avez pas eu des nouvelles depuis un petit moment il y aura aussi des capricornes peut-être qui cliquent sur cette vidéo et qui songe à reprendre une nouvelle à prendre une nouvelle voie professionnelle ou qu'ils aient un hobby une passion une vocation qu'ils aimeraient pouvoir exercer bien découvrons le reste des énergies mes amis et dans le dos de deck et bien votre signe la tour suivi quand même de l'étoile donc il peut y avoir des chamboulements des changements il peut s'agir aussi de rupture et de cassure à tous les niveaux au niveau professionnel et financier mais aussi sentimental et émotionnel général de toute façon c'est suivi de l'étoile donc effectivement je tendrai à penser et à sentir qu'il y a eu des ou il y a des processus de séparation de justice même si c'est du haut passé qui ressort encore dans vos énergies peut-être y a -t-il encore des liens des résidus vous voyez que vous n'avez pas nettoyé parce que vous n'êtes pas guéri vu que c'est suivi de l'étoile des capricornes qui ont le coeur encore en guérison la bonne nouvelle c'est que vous allez de l'avant vous en sortirez bientôt et vous allez reconstruire pour repartir de plus belle mes amis de notre côté cette étoile nous parle de garder l'espoir la foi il y a peut-être des capricornes qui sont pas au top parce que quand on passe des situations difficiles dans la vie on pédale un peu dans la sonde c'est pas toujours facile d'aller de l'avant même si le capricorne est un signe fort quand même un évolontaire et cette étoile peut nous parler aussi du nouveau projet qu'est certains d'entre vous ou pour des projets même créatifs artistique il ya peut-être des artistes que ce soit musiciens écrivains peintres enfin peu importe les arts en général mais aussi des professions qui seraient en lien avec la guérison en général les médecins les athès les thérapies holistiques aussi les magnétiseurs toutes ces choses là pour l'aide à la personne en fait au niveau de la santé autant mentale que physique de l'âme les mots de l'âme et les mots physiques comme je dis très souvent mais il ya cette onde de se connecter à sa foi son espoir de ne pas baisser les bras car vous atteindrez ce que votre coeur désire surtout qu'en plus c'est ce suivi d'un signe du lion qui nous parle de la force et que vous êtes totalement préparé cette force est en vous pour traverser les aléas de ce monde il ya des réflexions ici on a besoin de plus de lumière dans notre vie et de trouver des réponses je vous invite à vous éloigner du brouhaha vous connecter à votre essence divine à faire une petite introspection parce que les réponses sont en vous mes amis bien on a de très belles choses sur la table ici dans vos énergies on a une énergie de l'accomplissement de vraiment de récolte quelque chose un cycle qui se termine avec brio quand même et puis ça peut nous parler très concrètement d'achat de vente de maison de business par internet de profession en lien avec le tourisme les déplacements le commerciant le commerce international la logistique toutes ces choses là mais aussi des mariages des couples très heureux qui vont à plus qui resserre les liens qui se marient qui se fiancent qui vont se paxer toutes ces choses là et puis un indice aussi de grossesse et de naissance ne serait pas à mettre de côté en tous les cas il ya une plénitude voilà je pense qu'il ya une plénitude du carrivent pour x raisons bien différentes dans vos vies vous êtes beaucoup de capricorne mais c'est et bien on n'a pas une baguette magique avec le monde on en a deux très très souvent parce que on récolte quelque chose qui nous fait très plaisir ça que jouxte ces énergies à votre sphère professionnelle et santé financière pardon donc là il ya des compromis peut-être à trouver des business qui soit en association et puis de vous ouvrir de vous ouvrir aux autres de vous ouvrir au conseil des autres ne pas être intransigeant si vous aviez besoin ou que vous receviez des conseils qui peut-être sur le coup ne vous font pas trop plaisir vous êtes pas trop d'accord mais de vous ouvrir pour les accueillir quand même et peut-être d'y réfléchir donc voilà mais il ya quelque chose en en association ou de groupal qui pourrait être possible pour certains capricorne et pour d'autres de chercher un compromis peut-être dans des négociations de salaire ou des choses comme ça il ya une communication qui va arriver qui va vous faire très plaisir si vous l'attendez au niveau pro et financier mes amis donc de très belles choses je vais vous donner les signes de façon à ne pas les oublier nous avons le signe du scorpion par deux fois sagittaire le signe de la balance du cancer vous bien évidemment et le signe encore de la balance par deux fois donc dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale je pense qu'ici il ya eu des déceptions quelque chose où une personne qui portait un masque qui a manqué de sincérité qui vous a menti et même peut-être trahi infidélité ou gros mensonges vous voyez on vous a caché quelque chose il est possible aussi qu'il y ait eu des tensions de la pression dû à et bien la sphère familiale qui s'immisce dans certains coups ici et qui mettent la pression ça pourrait tout à fait appliquer que la famille mette la zizanie chez certains couples mais aussi malheureusement cette trahison et une relation extra conjugale sinon on pourrait parler de couples unis et bien qui 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 sont dans la stabilité quand même pour l'instant au niveau de l'énergie que nous envoie merlin l'enchanteur notre barbichette blanche c'est une très belle énergie puisque ça vous promet prospérité et abondance il ya des dons créatifs des capacités je pourrais dire créative ici et des projets en tant que tel on donne naissance à quelque chose où on a envie de le faire donc il ya de très beaux projets qui ont eu nom de très très positif de succès mais aussi on vous demande d'être proactif d'être dans l'action il faut absolument être dans l'action et la confiance en soi pour pouvoir atteindre ses objectifs au niveau professionnel il pourrait y avoir la communication d'une d'une femme qui vous offre un nouveau poste qui pourrait pour certains être un poste à distance ou même une expatriation envoyer une promotion avec un poste à distance une expatriation avec changement de domicile et toutes ces choses là cette impératrice pour en revenir à elle nous amène que des bénédictions donc vous allez peut-être vous sentir plus attirant plus attirant plus charismatique avoir des invitations qu'il faudra accepter si vous cherchez l'amour surtout ne vous fermez pas donc de très belles choses et puis de vous reconnecter de recharger vos énergies auprès de notre mère gaïa je sens des capricornes ici qui aiment beaucoup la nature et les animaux ça pourrait appliquer à certains d'entre vous en tous les cas une très belle carte et au niveau sentimental pour les célibataires il pourrait y avoir l'arrivée d'une personne et bien via ses événements sociaux mais aussi comme quand même ça pourrait être par exemple grâce à des hobbies ou des choses comme ça qui soit en relation avec les animaux ou la nature pourquoi pas ici nous avions le chariot le chariot peut nous parler d'une décision puisqu'on a vu quand même aussi l'ermite dans le dos de deck qui nous parle d'introversion on a besoin de réfléchir pour quelque chose donc pour certains capricornes il y aura peut-être dans ces prochaines semaines une cette fameuse décision à prendre à trancher d'où il faudra faire bien jaillir nos meilleures qualités justement de voix du milieu de tempérance de peut-être de compromis on en a déjà parlé on l'a survolé et ce chariot nous amène aussi ce beau v de la victoire c'est un succès que vous allez remporter grâce à votre détermination les amis votre ténacité et le contrôle que vous saurez avoir sur les situations qui arrivent à vous donc très très belle énergie parce que c'est un très beau succès remporté ici et encore qui nous amène ses ondes et ses possibilités pour certains de et bien de de voyages de postes à distance et de déménagement il ya la signature de contrat ici très clairement avec la justice qui aussi vous demande un peu d'un autre côté plus spirituel d'être dans la justesse et l'équité s'il y avait des situations un peu tendu pour le bien de toutes les parties donc effectivement des unions aussi au niveau sentimentale sont à attendre mais des processus en justice de divorce et de séparation aussi avec cette cassure et cette rupture de toute façon de très beau contrat qui vous amène le succès pour certains avec une belle récolte et du mouvement quand même parce que je sens et bien justement des déplacements du mouvement et peut-être des changements de domicile mais aussi cette ondes d'achat de vente de maison qui pourrait générer tout ceci donc de très belles énergies pour commencer parce que même si une cassure et une rupture vous êtes sur le chemin de la reconstruction découvrons plus de détails plus d'informations avec les tarots toujours des créatures des belles créatures ici pour les capricornes coupe coupe dans la coupe nous avons et bien un valet de pentacle qui nous confirme pour moi ses améliorations financières c'est fiabilité cette fiabilité cette stabilité dans des opportunités au niveau professionnel vous allez construire et mettre en avant et vous voyez c'est encore très connexe puisque suivi de l'impératrice cette créativité ce besoin d'action et on a besoin de vraiment concrétiser dans la matière les choses d'acté dans la matière et un 4 de bâton qui vous amène des festivités vous allez avoir de belles nouvelles vous allez vers l'unité la stabilité on concrétise les choses on travaille en ce sens pour avoir cette abondance dans cet as de pentacle c'est l'as de toutes les opportunités parce que même au niveau émotionnel il ya des opportunités pour les célibataires donc ouvrez les yeux parce que vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes un nouveau cercle qui vous permettent de mettre en route une relation sentimentale mais aussi bien sûr des questions même de de l'aigle ou de d'héritage qui pourrait avoir et cette confirmation de cette abondance au niveau financier quelques biais que par quel biais que ce soit c'est comment dire ses améliorations financières ses promotions ses augmentations de salaires ses primes et même des sommes d'argent qui pourraient rentrer de façon inattendue d'ailleurs si certains capricornes avaient demandé un crédit ou quelque chose il y aurait pas mal de chances pour qu'il soit accepté donc ancrez vous dans votre ce dans votre force dans dans la confiance en soi faites rugir ce leader qui est en vous mes amis parce que vous allez aller de l'avant ici on a de très belles cartes dans la coupe dans le dos de deck et bien c'est vous un d'ailleurs qui ressortez ici à moins que vous ayez quelques près de vous un signe de des capricornes aussi vierge ou taureau mais il ya vraiment cette onde de confort du foyer et d'amélioration ce pourrait être aussi quelqu'un avec vous qui vous travaillez ou un supérieur hiérarchique qui vous offre cette promotion quelqu'un même peut-être ici ça me ferait penser aussi à l'immobilier quelqu'un qui roulait beaucoup sa bosse mais c'est peut-être vous un aussi mais voilà une énergie de terre une énergie d'ancrage une énergie de stabilité et de confort du foyer dans l'abondance générale mais aussi financière bien évidemment il ya une décision il ya une décision ici une dualité aussi chez certains d'entre vous et une décision autant au niveau professionnel que émotionnel ça pourrait appliquer voyons voir tout ceci le hiérophante qui nous confirme ses engagements pour mes amis capricorne ces nouveaux contrats et ses engagements au niveau sentimental aussi pour certains et l'étoile donc vraiment vous êtes sur le bon chemin c'est une carte hautement positive comme vous pouvez le savoir donc ici il ya peut-être quelque chose de groupal des grands trusts le fonctionnariat vous voyez des choses comme ça des choses liées aux sciences des métiers liés aux sciences à la concentration aux études à l'éducation et on a envie de faire les chances de bien d'ailleurs cette carte porte le mot clé de sens moral entre autres ce que nous amène ce hiérophante donc magnifique parce que de beaux engagements sont à prévoir vous allez vous détacher d'une situation qui ne vous convient plus donc ça chapeau vraiment et des déménagements je pense sont aussi à prévoir mais au niveau émotionnel je pense qu'effectivement il ya un détachement un éloignement émotionnel au moins s'il n'était pas acté dans la matière par un processus physique de séparation divorce etc il ya un 3 de pentacle dans votre vie émotionnelle et sentimentale donc pour moi c'est la confirmation que vous avez été trahi et qui a eu une troisième personne qui a mis la zizanie dans certains couples mais au niveau professionnel vous allez être valorisé de par une augmentation de salaire pour certains mais aussi cette reconnaissance de votre travail de votre expertise et puis un travail d'équipe quelque chose de groupal qui est encore ici et même peut-être un partenariat des associations des choses comme ça appliquez le à vos situations bien évidemment vous mettez vous terminez quelque chose vraiment ce qui est super positif c'est que ça se convertit en un numéro un le chiffre dit c'est qu'il ya ce nouveau départ mais on l'a vu très clairement il ya des nouveaux engagements de toutes parts donc c'est vrai que ce 10 dp c'est quelque chose eh bien qui vous a fait du mal et je pense que c'est au niveau émotionnel ici que ça applique en tous les cas dans cette lecture de cet instant t où vous avez été trahi et c'est terminé il ya ces ruptures ces cassures vous laissez cette étape derrière vous et vous allez reconstruire et refaire quelque chose de très positif mes amis parce qu'ici vous avez de l'étoile qui termine cette série de cette de ce tarot et qui vous parle d'espoir de fois mais aussi du fait d'avoir besoin de se re à se reconnecter à son enfant intérieur de retrouver sa joie et de garder la positivité pensée paroles et actes c'est très important et les trois doivent être ensemble donc voilà de très beaux projets aussi artistique et créatif bien évidemment votre coeur atteindra ce qu'il désire il faut absolument aller de l'avant de très beaux projets ici qui sont bien auguré un demandant encore des messages au modern love tarot bon ça je les ai fait tomber moi donc je vais les remettre dans le bec coupe coupe que nous dit la coupe et bien il ya quelque chose qui vous tient à coeur mais aussi peut-être quelqu'un qui vient et se déclare mes amis une déclaration ou une demande en mariage ici pourrait tout à fait appliquer et sinon quelque chose que vous allez commencer qui vous tient énormément à coeur il pourrait s'agir aussi pour d'autres malheureusement et bien que vous soyez au point de à point de vous marier ou de vous engager plus clairement dans une maison que sais-je voyons voir si ça vous fait dit et qu'il y ait eu un changement très rapide et un peu drastique et que eh bien vous vous soyez séparés que ce soit dû à une autre personne ou pas pour d'autres raisons mais sinon des couples qui vont à plus 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 aussi donc découvrons bien monsieur madame le diable qui vous représente bien évidemment qui nous parle d'addiction en général de codépendance affective que peut-être certains capricornes souffrent et subissent mais aussi de relations et bien toxiques qui n'ont plus lieu d'être et qui vous passe facture des relations basées plus sur la superficialité la domination des personnes dominantes intransigeantes et qui ne vous fassent pas du tout du bien bien sûr tout type d'addiction aussi on vous dit que vous pouvez vous libérer autant si c'est une situation émotionnelle que d'addiction diverses et variées et dans son côté positif ça nous confirme ces améliorations financières ces rentrées d'argent possible pour certains d'entre vous je pense que vous allez laisser aller une relation très négative pour vous que vous l'avez fait il n'y a pas longtemps mais vous êtes en guérison et ça continue à sortir dans vos énergies en fait vous allez vraiment trouver la force en vous pour aller de l'avant mais aussi on a besoin de se pardonner peut-être vous culpabiliser de vous de quelque chose ou de pardonner à quelqu'un ce qui je sais est bien plus difficile on a besoin de travailler sur la compassion et le pardon vous voyez il ya bien ces zones de rentrée d'argent d'amélioration de confort financier peut-être dû à un héritage achat vente de biens immobiliers des choses comme ça mais vraiment un de très belles opportunités même au niveau émotionnel je sens qu'il ya une situation d'anxiété pour certains d'entre vous vous sentez emprisonné bien c'est momentané vous en sortirez vous voyez c'est encore la même carte ici il ya bien quelque chose qui se termine un ce 10 d'épée qui se convertit en cette ce nouveau départ là ces certificats de divorce mais c'est la fin d'une étape douloureuse pour vous quelle qu'elle soit qui est suivi de l'étoile parce que oui certains capricornes sont clairement en guérison à cause de ces situations difficiles et puis bien sûr les toiles est tombée directement sur votre sphère professionnelle et financière donc quelque chose qui va vous amener un nouveau poste un nouveau départ une bonne nouvelle au niveau professionnel ou financière qui vous amène beaucoup de plénitude parce que c'est quelque chose qui vous plaît vous voyez la tempérance est ressortie ici donc signe des sagittaires un peut-être y'a-t-il un sagittaire auprès de vous mais aussi de garder la voie du milieu et puis ça nous confirme l'éventualité de d'associations de partenariats partenariats ou de choses au niveau professionnel en équipe donc vous laissez quelque chose de douloureux derrière vous et merlin nous amène cette plénitude du foyer avec encore cette onde de déritage de questions d'héritage ici et puis vous voyez c'est la famille c'est la plénitude c'est l'abondance du coeur mais aussi financière bien sûr parce qu'il ya un très beau confort je pense qu'il ya des nouvelles offres d'emploi des propositions confirmées ici mais aussi des changements de domicile pour certains d'entre vous on va maintenant demander à l'oracle du monde des messages additionnels alors dans la coupe nous avons l'apprentissage oui bah oui ça c'est sûr les moments difficiles font partie de nos apprentissages bien sûr encore la tempérance donc il ya clairement un signe des sagittaires auprès de vous ou le besoin de chercher le compromis dans une situation ça vous fera peut-être tilt et aussi des nouvelles et bien qui vont arriver assez rapidement donc un apprentissage que vous devez passer pour votre richesse intérieure mes amis vous sentez certains d'entre vous dans l'égarement un petit peu perdu pourtant il ya cette stabilité et cette fidélité ici alors où c'est dû justement cet également à bien cesser ses mensonges un le fait d'avoir été trahi émotionnellement vous aviez une stabilité vous pensiez être dans une fidélité totale et ça vous a bien pris de court un cette nouvelle donc voilà il ya un carrefour une décision à prendre et sinon pour d'autres et bien bien sûr la stabilité et la fidélité mais je pense qu'il y a des décisions à prendre parce que vous voyez cette carte est hautement positif c'est la chance qui vient à vous vous avez les clés de votre destin de votre vie dans vos mains c'est vos actes qui vont faire la différence il ya bien des unions et des relations qui sont très satisfaisantes des couples très heureux aussi merci mon dieu je pense qu'il ya eu une rupture au niveau professionnel ou un litige au niveau professionnel pour certains un litige dû à ce que vous a ou mis des blâmes où on vous a licencié c'est un licenciement abusif d'accord ça me vient maintenant je vous le dis vous allez vous libérer d'une situation qui n'est absolument plus positive pour vous peut-être un changement d'emploi ou eh bien le fait de mettre un stop à une relation toxique difficile vous allez retrouver votre paix cette libération est importante pour retrouver votre paix votre sérénité comme vous le dit cet oracle il ya bien des nouvelles rencontres mais vous voyez à cette désillusion pour les capricorns au niveau émotionnel quelque chose vous a fait beaucoup de mal maison changement de domicile business par internet achats vente de biens immobiliers et un bel accomplissement qui revient à cette énergie que nous avions tiré en premier attention à vous douter à vos peurs de façon à ce qu'ils ne vous entravent pas mes amis demandons maintenant à l'oracle des miracles du coeur alors dans la coupe rien ne peut arrêter cet amour donc des capricornes très heureux bien sûr des nouvelles rencontres possibles mais il ya aussi ces séparations physiques et ou émotionnel je voulais dit pour si elles ne sont pas encore actés dans la matière demandez faites un vœu votre demande est entendue par l'univers surtout n'hésitez pas à demander le flou les intentions ne sont pas claires vous voyez ces mensonges ces choses derrière le voile peut-être c'est ces infidélités mais pas que ça peut être c'est c'est trahison à n'importe quel niveau les doutes encore l'apprentissage il faut accepter cette situation difficile parce qu'elle vous rendra plus fort mes amis capricornes et vous allez reconstruire ouvrez votre coeur pour ceux qui cherchent l'amour parce que l'amour peut y rentrer il ya un amour brûlant et passionnel existant mais aussi dans ces nouvelles rencontres et puis des rencontres très passionnées ici un engagement ce profil la carte de l'engagement était déjà sorti on le sait autant au niveau émotionnel que pour d'autres situations des contrats des engagements de toutes sortes coupe coupe voyons voir ce que les anges de l'amour ont à vous dire lune de miel on l'a vu des couples qui vont à plus peut-être des escapades et s'il y avait des couples par exemple dans la routine depuis longtemps pour faire rejaillir un peu cette étincelle fait un petit voyage une petite escapade quelque chose qui vous change de cette routine voilà il est important d'être dans l'instant présent et de garder les pensées positives dans le dos de deck bien alors il ya peut-être pour certains capricornes une personne que vous connaissez déjà et vous pensez que ça ne ne matcherait pas et bien ouvrez votre esprit parce que vous pourriez rencontrer aussi une personne qui est complètement différente du style de personne que vers qui vous vous dirigez dans votre sphère émotionnelle et ça pourrait très très bien matcher il ya une relation karmique une relation connexe et très forte autant bien déjà existante même si vous êtes séparés ou que vous êtes séparés ça peut être tout à fait une relation karmique mais aussi bien sûr des couples déjà existants et peut-être cette nouvelle rencontre vous avez besoin de passer un peu plus de temps certains d'entre vous avec vos êtres chers on a besoin de se libérer de laisser aller une situation et d'accepter surtout que cette cette relation n'est plus un haut niveau émotionnel et sentimentale voilà ce que vous dit cet oracle il ya un amour qui n'est plus il ya plus assez d'alchimie et et d'autres choses bien évidemment sûrement pour que cet amour puisse perdurer demandant et clôturons cette lecture mes amis avec le grand oracle de l'amour dans la coupe il faut tomber le masque et il y a besoin d'être sincère et de poser les cartes sur table il ya bien des couples en crise ici ou passé ou actuel une emprise une relation dominante une codépendance affective quelque chose qui n'est plus du tout positif pour vous pour d'autres il va falloir vous faire confiance dans le processus en général de votre vie mais en amour aussi peut-être ces nouvelles rencontres où il va falloir risquer ou se déclarer que sèche beaucoup de tendresse sont ici relaté aussi est ici relaté pardon bien oser parler vous voyez la communication est importante on a besoin de sincérité de dire ce que l'on a sur le coeur parce que justement il ya une peine de coeur une séparation voilà il va peut-être falloir rechercher des compromis dans cette séparation peut-être plus au niveau juridique voyez voilà dernière carte ici la solitude alors des capricornes qui souffrent de solitude et puis et qui ont besoin de se connecter à leur essence mes amis ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous je vous laisse une petite playlist pour si vous voulez bien chercher vos signes ascendants lune vénus soyez heureux c'est quand même le but je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement ciao ciao